On a passé trois jours ensemble extraordinaires et avant, je crois que j'ai quelques mots de conclusion à vous dire, mais avant ça j'aimerais juste remercier à nouveau et féliciter cette équipe extraordinaire qui a travaillé à la construction de ce Spring et les invités sur scène, Céline, Béatrice, Marie, Jeanne, Evelyne qui a été un peu notre architecte de ce Spring, incroyable, on met la barre toujours un petit peu plus haut chaque année. Merci, alors vous avez noté que l'équipe n'est pas du tout paritaire, mais ça a vraiment très, très bien fonctionné. Voilà, merci, un grand, grand merci, c'était incroyable, incroyable. Et je le dis avec la modestie du président qui est un peu portée par tout ce qui est fait pendant six mois, par beaucoup de travail acharné et finalement on est là pour l'animation. Et j'aimerais aussi féliciter notre Géo, je crois qu'il est encore dans la salle. Nicolas, tu peux monter aussi, on avait un super Géo qui, comme vous l'avez compris, a un cœur énorme. Merci Nicolas, merci à tous. Merci, alors j'ai quelques mots de conclusion et je vais me mettre derrière le pupitre parce que c'est le moment où il ne faut surtout rien oublier. Je n'aime pas ça d'habitude, mais alors ça marche le micro pupitre. Voilà, alors on s'arrête tous et vous savez qu'on a fait des stop posts. Donc là, il y a un stop post avec les prochaines dates du spring. Donc vous avez dû recevoir un message sur signal et on doit s'arrêter 30 secondes pour que chacun poste un que vous avez enregistré cette date du spring et que vous y serez l'an prochain. Voilà, donc merci à tous de poster ça sur LinkedIn et Twitter. Juste deux, trois mots de conclusion très courts, on est un petit peu en retard sur le timing. Je crois qu'on a parlé en début de session de cette vision d'une société entrepreneuriale, une société où l'entrepreneur peut faire beaucoup plus. On a parlé de la raison d'être, de croissance plus. Il n'y a pas de limite pour l'entrepreneur à résoudre les petits et grands défis économiques, sociaux et environnementaux. C'est-à-dire qu'on va être l'entrepreneur au service de la société avec son écosystème proche, mais voire aussi plus large, voire à plus long terme. Et donc ce programme, ça a été l'illustration de tout ça. Ça a été d'abord avec David Lissnard, avec qui on était plus qu'en face. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait lui proposer d'être membre d'honneur de Croissance Plus sur aucun problème tant on partage les mêmes idées sur libérer la société de la démocratie, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de liberté individuelle, de prise de risque, d'initiative. Il a une véritable vision stratégique et même philosophique de la politique, ce qui est extraordinaire. On verra ce qui va se passer le 25 avril, mais je pense qu'il y aura une petite recomposition du paysage politique. À mon avis, il peut jouer un rôle intéressant. Remercier aussi Fergan qui, dans un côté un peu décalé, je ne sais pas si Fergan est toujours là, un peu provocateur pour certains, mais qui vous dit finalement qu'il y a plein de raisons d'espérer et Paris au 14e siècle, c'était une ville très difficile à vivre et maintenant, on ne s'en sort pas si mal. Donc, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème d'écologie, de transition écologique. D'ailleurs, on veut faire encore beaucoup plus au sein de Croissance Plus sur ces sujets. Mais malgré tout, c'est intéressant d'entendre cette vision avec un autre prisme, un petit peu comme le tableau d'Archim Boldo où on peut voir un peu la chose à l'envers. Je pense que Fergan a fait un peu ça pour nous. Remercier Anaïs qui nous a, avec ses 30 ans, sa jeunesse, sa puissance intellectuelle, nous a expliqué que la revitalisation de l'industrie française, c'était quelque chose qui était accessible et sur lequel on pouvait se motiver. Et je pense qu'il y a des beaux projets pour les prochaines années avec ce type d'inspiration. Bien sûr, on a été ravis d'avoir avec nous le général André Lanattard. Je retiens deux choses. Alors, j'ai essayé de retenir deux petites choses pour chaque intervention. Mais d'abord, il dit, un, la stratégie, l'expression que je ne connaissais pas, la grammaire stratégique. Mais enfin, déjà, quand il dit stratégie, ça me plaît beaucoup. Et puis, en fait, il dit le vrai sujet, c'est la réelle politique. C'est-à-dire que, oui, très bonne question sur la Turquie, mais on fait quoi ? Les Etats-Unis ne jouent pas complètement leur rôle. Oui, mais on fait quoi ? Et donc, cette notion de réelle politique, il faut faire avec. Et finalement, on a des institutions comme l'OTAN qui sont un fantastique bouclier de protection et de dissuasion. C'est quelque chose d'important. Ensuite, on a voulu, et d'ailleurs, Evelyne a beaucoup poussé pour ça et à juste titre, parler d'innovation. Bon, il y a eu des petits problèmes techniques avec cette connexion avec l'écosystème israélien. Mais c'est très intéressant de voir ce qui se passe en Israël, comment, finalement, l'écosystème israélien de l'innovation est très connecté à la défense, avec cette vision du monde complètement différente. Donc, on a un territoire où on conçoit. On va vite aux Etats-Unis pour vendre. On fait des leaders mondiaux qui sont très vite des licornes. Déborah Papernic qui nous a ouvert les yeux sur les jeux et finalement les applications extraordinaires qu'on peut trouver. Et j'ai beaucoup aimé ce sujet de la voiture autonome où, effectivement, on peut avoir des simulations très intéressantes. Et puis ensuite, on a parlé de leadership et d'engagement avec Eric Moucherie, avec Christian Monjou, qu'on a beaucoup applaudi. Mais j'aimerais qu'on l'applaudisse encore parce que si Christian est là, c'est... Toujours un tel bonheur. Et puis Charles Pépin qui nous a parlé des vertus de la bifurcation, voire des vertus du désœuvrement. Je peux vous dire que quand on organise un spring, on est dans la vertu de la bifurcation. Il y a d'ailleurs un animal, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un insecte, mais la libellule est l'animal qui se déplace le plus en fonction des obstacles, avec des trajectoires complètement différentes. Elle voit un obstacle, elle peut passer en dessous, au dessus, à côté. Mais la libellule est quelque chose qui peut inspirer, en fait, l'entrepreneur. Je suis passé, d'ailleurs, sur les quelques notes que j'avais notées sur Christian, ce qui nous laisse aussi plein de choses. Mais en fait, on vérifie qu'on maîtrise quand on sait transmettre. Et la transmission est importante. Et je pense que dans notre écosystème entrepreneurial, c'est ce qu'on fait tous les jours chez Croissance Plus, la transmission est quelque chose d'important. Puis il y a encore un acronyme que je ne connaissais pas. Le SDH, strabisme divergent heureux. C'est magnifique comme expression. Et effectivement, l'entrepreneur, il se doit d'avoir ce strabisme. Voilà, Eric Emmanuel Schmitt nous a dit que pour créer, en fait, il fallait retrouver l'enfance, les enfants qu'on était, qui sont beaucoup plus ouverts, qui ont moins de contraintes, qui ont moins de freins, d'autocensure. Donc l'enfance, c'est quelque chose qu'il faut savoir retrouver. Et j'ai trouvé que c'était une remarque très, très intéressante. Et puis Aurélie Dupont, avec ce témoignage extraordinaire, où devant les épreuves, dans quelque chose qui, finalement, a un genou qui ne va pas bien, c'est difficile pour tout le monde, mais quand on est dans ces étoiles, quel drame ! Comment elle a réussi à surmonter ça ? Et comment elle a vaincu ces obstacles ? Pour là aussi, avoir fait un petit peu ce que Charles Pépin appelle la vertu de la bifurcation. Donc elle a changé un petit peu son style, et c'était très, très inspirant. Voilà. Et puis pendant ce Spring, on a voulu donner la parole à des associations qui contribuent à innover et à mobiliser pour faire évoluer la société. Donc merci à Entourage, merci à 60 000 rebonds, et Guillaume Mullier, qui nous a laissé cette citation incroyable sur l'autruche, que l'on pourra commenter un peu plus tard. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs, à chaque Spring, on pourrait élire la phrase du Spring, et je pense que celle-là pourrait remporter le prix. Tout le monde contre le cancer, merci Nicolas pour cette belle présentation de cette association. On a eu cet atelier interactif, et à nous, c'est vraiment intéressant d'avoir eu les deux points de vue Fergan d'un côté, et l'atelier interactif avec deux tonnes, qui nous montre qu'en faisant des simulations un peu dures parfois, où on avait un peu le choix entre caribes et des syllabes, mais il y a des choses à faire pour arriver à une trajectoire qui nous amène aux objectifs de la COP21. Voilà, je voulais aussi remercier Delphine Fauchère et Bonté Divine, qui a travaillé sur la charte graphique, je ne sais pas si Delphine est là, en tout cas on peut l'applaudir. Elle a fait ça de manière bénévole, et j'ai eu plusieurs commentaires disant que cette charte graphique sur le Spring était très réussie. Et puis je voudrais terminer en remerciant chaleureusement nos partenaires du Spring, qui a PMG et BNP Paribas, à nouveau. Je vois François qui hoche la tête, mais c'est très important. Voilà, donc merci à tous, merci de votre présence, le Spring c'est vous, c'est vos interactions, et voilà, donc on est prêt maintenant pour le Spring 2023. Oui, on est surtout prêt à te remercier toi Thibault, à prendre quelques instants, parce que c'était ton dernier Spring, tu nous as accompagné pendant trois ans, tu as été là, présent avec nous, avec un vrai dynamisme, je pense que ça va être un peu émouvant, le fait que ce soit, j'imagine, ton dernier Spring, et je crois qu'il mérite vraiment une standing ovation, on peut le remercier. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, tu es mon premier président, tu es mon premier président, mais ce que j'ai aimé dans ces échanges, que j'ai aimé dans ta façon de faire, c'est, je trouve, et a priori ce qu'on m'a dit, c'est qu'avant c'était un petit peu différent, c'était un peu le bazar, les codires, etc., et là c'était bien structuré, on avançait, il y avait des points, je ne sais pas, peut-être que Céline, toi, tu pourras aussi échanger là-dessus, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce que tu as mis, c'est-à-dire beaucoup de bienveillance, beaucoup de puissance aussi dans les décisions, dans ce qui a été fait pendant ces trois ans, donc voilà, merci à toi Thibault, j'ai passé trois années super avec toi, à tous, on peut leur dire qu'ils sont bienvenus pour rentrer dans le codire de l'année prochaine, d'accord, je crois que tu as mis, voilà, il y en a plein, mais il y en a plein qu'on est allé sourcer un par un, donc venez nous rejoindre, Céline, un petit mot aussi ? Oui, alors moi je réserve mon petit mot pour la fin de la mandature de Thibault, parce qu'il est quand même encore là pendant plusieurs mois, en tout cas merci Thibault pour ces trois années, j'improvise, on a appris à se connaître, parce qu'en fait en tant que DG, c'est quand même pas évident de switcher de personnalité en personnalité, donc il y a des temps d'adaptation, et vous l'aurez remarqué, Thibault n'a pas tout à fait la même personnalité que Jean-Baptiste Danais ou Stanislas de Benzman, n'est pas la même que le prochain ou la prochaine non plus, en tout cas merci beaucoup Thibault, parce que j'ai beaucoup appris avec toi, mais je te le redirai, et merci pour effectivement l'ordre que tu as su maintenir dans l'association, dans des circonstances qui étaient parfois pas faciles, on a vécu un confinement, on a vécu un environnement géopolitique un peu compliqué, plus des petites turbulences au sein de l'association, comme souvent. Merci Thibault, oui, pour ton intégrité, ta détermination, ta volonté de rassembler, et ta détermination à poursuivre les projets jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup, merci Thibault. Rendez-vous l'an prochain, et effectivement, impliquez-vous dans l'association, c'est votre association, impliquez-vous dans le Codire, dans toutes les actions qu'on peut mener, on peut rayonner, et c'était un peu le thème aussi du Spring.